bonjour à toutes bonjour à tous bonjour eric salut christophe alors nous sommes à l'ifry donc le 3 toujours et et comme vous ne le voyez pas comme ça c'est la fin ça y est cette fois le rideau est tombé en tout cas enfin ils sont en train de plutôt de démonter et nous avons donc passé trois jours chargé c'était bien c'était suffisant c'est ce qu'il fallait voilà on a eu un e3 allez on va le dire on en a discuté un petit peu off avant c'est un e3 différent alors c'est vrai qu'on est parti on n'avait pas une grosse hype non c'était clair il ya et c'était justifié parce qu'au final il n'y a pas eu de grosses 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 annonces c'est pas un gros e3 clairement c'est un des plus pas un ouais un des plus faibles allez c'est un e3 de transition mais nous ne sommes nous ne sommes pas ennuyés non 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 je n'y arriverai pas à le dire on s'est pas ennuyé non mais clairement on était dans les bons plans donc ça va on a fait ce qu'il voilà alors on va essayer de faire un petit point rapidement le 3 a commencé par les conférences donc là tu étais tout seul sony n'était pas là un grand absent dommage dommage oui vraiment dommage j'avais dit avant que sony n'était pas venu parce qu'il se disait que microsoft arriverait à se fraquer tout seul donc microsoft a fait c'est mon avis j'assume je le partage a fait une conférence sympathique je vous le dis il y avait 14 jeux annoncés vous en rappelez d'un voilà je vous laisse répondre à la question et on a la scarlett bon bah on n'en sait pas beaucoup plus il ya eu le game pass le game pass général pc tout ça ça c'était sympa c'est paradoxal on a plus entendu parler du game pass que de la scarlett c'est que je trouve que bon voilà donc voilà c'est un petit peu tendu microsoft a annoncé une deuxième conférence derrière courant de l'année je sais plus quand il en faudra peut-être deux pour arriver à réveiller le monde donc je suis un peu taquin j'ai vraiment rien contre christophe je vous rappelle à tous parce qu'on m'accuse souvent de j'ai une xbox one à la maison et je l'utilise bien plus que la ps4 faut être honnête ne serait ce qu'à cause de la manette non non mais c'est vrai que mon microsoft a un peu c'est pas du soft un petit peu déçu aussi tout sa conf les confètes et c'était pas exceptionnel microsoft n'a pas fait la pire mais il avait un boulevard pour briller il a raté il a raté le coche c'est tout simplement bref sorti de ces conférences on va vous parler on va vous parler un petit peu de ce qu'on a aimé de ce qu'on n'a pas aimé dans cette e3 que vous dire bon côté microsoft là c'était vite vu on a vu guers ouais on a vu guers on peut pas en dire plus on vous a donné la prévue qui est sur le site je vous invite à la lire c'était on a vu un mode surtout on a vu un mode de jeu sympathique au demeurant mais on a vu un mode de jeu on aurait voulu en savoir un petit peu plus le principal en plus encore le mode horde et la campagne à voir donc voilà ben ça ça sera je crois juillet c'est dans quelques jours ils vont parler un petit peu plus il y aura ensuite en juillet et en et à la gamescom pour le mode horde et quand au mode campagne on sait pas quand ils l'annonceront fait quand ils en parlent un petit peu plus pour finir microsoft ensuite on a ubisoft ubisoft des jeux pas mal on a eu donc watchdog c'était le meilleur clairement j'en parle un peu ouais si tu veux rapidement watchdog légion donc ouais légion alors c'était pas mal dans le sens où il y avait des nouveaux des nouvelles features où on peut contrôler plusieurs personnages avec des missions de recrutement tout un écosystème en fait qu'ils ont créé qui est vraiment pas mal donc de ce côté là ça m'a bien hypé mais il n'y a pas de chien et non il ya toujours un jeu qui s'appelle chien de garde c'est souvent la petite polémique du temps savez pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de chien parce que comme on peut contrôler les personnages les développeurs se sont dit que c'était un peu compliqué d'entrer dans la tête d'un chien bien vu bah c'est ce qu'ils ont dit après non non bon il y avait aussi du ghost il y avait du ghost record breakpoint oui du ghost record breakpoint au passage moi j'ai testé roller rollerball c'est pas rollerball c'est roller champions c'est un petit jeu un petit jeu avec des rollers c'est un peu du speedball quoi c'est le c'est une représentation je me suis bien amusé petit jeu c'est pas ça sera pas dans le top mais on a passé un bon moment c'est du 3v3 je me suis bien éclaté moi sur lui bon les annonces n'étaient pas terribles au final mais les jeux au final sont pas mal ouais c'est sympa côté côté de l'e3 alors du coup j'ai pas mon j'ai pas mon planning je me rappelle plus ce qu'on a vu mais dans ce qui m'a marqué parce qu'on va essayer de faire quoi on va pas vous faire tous les tous les éditeurs je me suis bien amusé chez modus games moi avec trin 4 voilà j'y reviens encore c'est un petit jeu mais je me suis bien amusé un petit coup de coeur ouais ouais c'est petit coup de coeur c'est le petit coup de coeur j'ai vu aussi en via l'oneco 2 j'avais kiffé le premier et le deuxième là je suis très frustré parce que c'est vraiment juste une mise en appétit c'est un démarrage on vole toujours on a perdu notre notre gros propulseur derrière parce qu'on avait un accident bref on se on se déplace doucement et c'est juste et là tu dis ça a commencé la poum ça s'arrête et bien à suivre voilà mais l'oneco 2 ça a été plutôt sympa d'ailleurs il y avait un très beau stand de oculus première fois qu'on les voit à ce point avec un grand et beau stand il y avait le quest il y avait le rift s et il y avait il y avait de quoi faire pour ceux qui n'ont qui connaissent pas ou qui n'avaient pas il y avait quasiment tout à essayer c'était plutôt cool voilà je suis à peu près mes coups de coeur bien sûr cyberpunk oui cyberpunk c'était c'est un peu la star l'année dernière c'est encore le jeu de cette année daylight puisqu'il était à l'inline daylight 2 tout à fait on a rencontré le directeur du jeu oui une très belle interview très très belle rencontre humaine français c'est un français c'est un français le studio est polonais et le directeur du jeu est français et c'est un vieux de la vieille plus de 30 ans d'expérience et franchement on a passé un très bon moment avec eux et moi j'ai eu la démo en plus donc t'es un grand fan ah oui oui dying light 1 j'ai déjà eu de très bons ressentis dessus dying light 2 ça promet d'être mieux sur tous les points et en plus de ça ah oui non non c'est au dessus c'est le soleil donc et en plus de ça on aura un système de choix qui promet des belles situations dans le sens où on aura enfin bon après ce sera mieux d'en parler dans la preview mais en gros il y aura des choix qui débloqueront pas mal de choses ennemi lieu donc voilà on en était quoi on était à à wadjogs on a parlé bon de montrer une carte on a parlé de cyberpunk on avait en commun dying light 2 il faut parler de nintendo et ben nintendo a fait le chaud cette année il faut être honnête quand même avec son nintendo direct je pense qu'il a rhabillé beaucoup de monde quand même ouais quand même moi alors on a essayé luigi mansion mansion 3 splendide bon les pokémons c'est pas ma cam bah c'était sympathique ça reste mystérieux pour l'instant on est qu'au stade où on avait une arène à jouer et tout ça pour voir au final donc la nouvelle fonctionnalité un pokémon géant avec une attaque on dirait michael b qui réalise les pokémons alors c'est sympa ça reste les pokémons c'est du bon gameplay c'est du rpg très fin ouais mais bon c'était c'est un peu too much limite d'accord et shinato qu'est ce que tu avais vu d'autre ah oui bah zelda quand même zelda zelda ouais le remake c'est clivant toujours ça reste on reste sur la même chose que toujours pas de graphisme voilà c'est clivant c'est le même débat qu'avec le trailer c'est à diviser la population le gameplay c'est là c'est l'ancien il a été voilà il a été bon avant il sera bon maintenant voilà chez nintendo c'était pas mal un petit marvel ultimate il me semble un transcendant du beat them all voilà après bon qu'il laisse sur sa fin pour continuer à avancer square enix alors on a pu touché on a pu touché on a pu jouer à ce fameux final fantasy 7 remake remake pardon parce que sinon c'est remak ou c'est remake écoutez on vous en parlera dans la prévue je vais laisser un peu de suspens il faut savoir qu'on a quand même passé je crois presque 40 minutes avec le producteur du jeu qui nous a expliqué le gameplay en détail vraiment en détail tu vois 30 minutes pour ce qui s'est résumé ensuite parce que une fois qu'on a fini cette cette session d'explication et c'est pourquoi ils ont fait ça et c'est on est allé dans la partie show floor donc là où on a pu jouer réellement à cette démo faut savoir que les visiteurs ou les presse non accrédité faisait la queue et il était là pour certains depuis midi c'est un des rares endroits où il y avait vraiment la queue parce qu'il ya plein d'endroits où il n'y avait rien on dira pas fortnite par exemple c'est un endroit où il n'y avait personne c'est qu'on y reviendra sur le sujet mais fortnite c'est pour les gosses il n'y avait pas de gosses donc il n'y avait personne c'est assez assez rigolo la première fois qu'on pourrait le temps était super important ouais je suis taquin parce qu'il y avait quand même du vent un peu bon bref les gars faisaient la queue pour final fantasy 7 et on est rentré dedans direct poussé par la porte parce qu'on avait le rendez-vous et là quand il ouvre la porte ça se remplit des vrais fans tu vois des gens qui attendaient depuis longtemps et eux ils ont eu l'explication du gameplay en trois minutes chrono ça marche aussi ça marche aussi voilà alors finalement c'est quoi je voulais pas au début enfin j'étais pas je suis pas un fan de j'ai jamais joué vraiment à final fantasy 7 enfin moi j'ai déjà une fois j'ai été jusqu'au bout du quai de la gare après ça m'avait déjà saoulé là c'est rigolo il ya une façon de reprendre les choses un gameplay qui semble qui toujours enfin qui est facile qui est sympathique j'ai eu on en discutera dans la preview mais c'est un ça valait le coup ça valait le coup d'aller voir chez square enix qu'il y avait d'autres avengers ah oui oui on a même rencontré le directeur du jeu et regardez et tiens regarde regarde ils sont en train de démonter je rappelle que le lit lui est terminé depuis même pas deux heures ça s'est raté j'ai jamais vu un endroit où on démonte aussi vite regarde et veulent vraiment passer à autre chose voilà bah recoute on va aller on en parle on va laisser tomber si on pouvait le récupérer celui-là bon et ben avengers oh j'ai tombé avengers la prévue est déjà en ligne elle est déjà en ligne on l'a publié ce matin pour nous même hier pour vous oui c'est sympa c'est très sympa c'est sympa oui un bémol donc signalé dans la preview les combos classiques ont l'air un peu mou voilà ça reste une démo c'est de l'alpha c'est on verra faut prendre des pensées on a rencontré et vous aurez bientôt là l'interview du boss du jeu et c'est là aussi comme le monsieur de daylight c'est un vieux de la vieille et quand on lui pose des questions il sait répondre et il sait répondre même avec humour quand on essaie de le coincer voire ne pas répondre quand on essaie d'avoir par exemple les méchants on en sert on en sait pas plus qu'avant sauf que peut-être les gentils sont aussi les méchants mais bon ça sera à voir bon on a été pour les petits titres qu'est-ce qu'on a oublié bandai namco ah oui bandai namco et le fameux le cacarote oui pas de bol oui bon quand même ça on sait jamais on sait jamais alors ça bon c'est toi qui l'a fait c'est moi qui les faits un exercice un peu périlleux passer du jeu de combat aux jeux rpg fin en rpg donc étrange le jeu a plutôt pas c'est un bon test je peux pas dire trop de mal sur ce jeu là vous en saurez plus dans la prévue de toute façon là c'est juste un survol ce qui m'a choqué pour l'instant c'est des questions d'animation de graphisme ça pique ça pique un peu ça pique même dans la présentation les fans ça piquait déjà les fans le diront mieux que moi clairement enfin moi du coup si bandai j'ai trouvé j'ai essayé un man rappelle moi qu'on s'appelle off medan c'est du super massive games et donc c'est un film interactif sur lequel on va pouvoir agir en fonction en appuyant sur des touches etc sauf que il va y avoir différentes orientations tu te rappelles le choix dont tu parlais tout à l'heure ben là aussi tu as le choix de répondre une chose agressive de ne pas être d'être gentil enfin soumis agressif ou ne pas répondre et en fonction l'histoire va changer alors c'est très noir on est dans un bateau j'ai bien aimé moi ce côté là ce côté là voilà c'était un petit coup une surprise je vous en dirai un petit peu plus dans la preview mais surtout allez un scoop dans un mois un mois et demi peut-être encore un peu plus voilà qu'est ce qu'il y avait après dans les choses capcom tu as vu monster hunter oui capcom monster hunter iceboard le dlc donc un gros dlc très gros dlc selon mes informations attention ce serait l'équivalent de c'est comme s'ils avaient doublé monster hunter world en termes de contenu en fait de toute manière c'est orienté c'est orienté très hardcore gamer dans le sens où c'est pour le après le jeu il faut avoir fini pour avoir fini l'aventure principale de monster hunter world pour passer aux missions suivantes qui sont encore plus dures du coup pour débloquer donc il y aura de nouveaux équipements de nouveaux skins etc et de nouveaux monstres surtout qu'ils seront super agressifs j'ai pu en tester deux alors je peux te dire que moi qui suis pas du coup un expert de monster monster hunter world je me suis fait mais alors laminé j'aurais aimé être là non et sinon borderlands 3 alors on n'en fera pas une preview cette fois parce qu'on l'avait fait juste avant le 3 on avait la chance de pouvoir y toucher mais tu t'es fait plaisir parce que tu as aimé oui que je me suis fait plaisir ça ça tu peux le dire oui borderland 3 bon j'ai un très gros très nombreuses heures de jeu dessus et alors forcément je l'attendais au tournant borderland 3 c'est juste génialissime il n'y a pas à tortiller on a deux au niveau des compétences ça a été doublé tu peux faire plus d'action plus de pouvoir tout est mieux clairement borderland 3 c'est borderland 2 et zephy sequel mélangé et en mieux voilà voilà ça au moins c'était rapide ça c'est une prévue rapide qu'on n'avait pas à faire et qu'est ce qui nous manque konami konami alors konami on n'a pas touché à pes très sincèrement alors c'est un choix c'est un choix c'est ni l'un ni l'autre on est très spécialisé donc on n'aurait pas pu vous amener une grosse plus value pour vous dire que à part ce qu'il y avait écrit l'analyse sportive voilà non c'était juste on a un spécialiste et quand il aura le jeu on vous en parlera en finale là ça n'avait pas le coup par contre chez konami il y avait un jeu mystère qui s'est trouvé être contrat et que j'ai bien kiffé ça on vous le parlera on vous en parlera dans la dans la preview rappelle moi quand même ce que c'est contrat déjà contrat donc c'était un vieux beat them shoot shoot them up shoot them up plutôt donc un vieux shoot them up qu'ils ont modernisé plus punchy plus rigolo c'est assez immature comme humour c'est très c'est ça voilà c'était c'est un truc avec un humour complètement star b c'est ça mais il y avait aussi et ça c'était inattendu puisque ça a été là aussi c'est un jeu mystère mais il y a eu une annonce c'est à dire la nec la nec la pc engine alors mini mini et bien sûr on va pas ressortir la pc engine donc nous avons eu la chance et ça c'est magique parce qu'on est facilement voire on est les premiers d'ailleurs à avoir pu toucher les vrais coques de ces consoles il y en a trois il y a la version japonaise la blanche c'est l'iconique il y a eu celle que nous avons eu officiellement en europe c'est à dire la core graphics c'est la plus moche dans la grise la qui et il y a pour les alors ça sera pour nous en europe et pour les américains il y aura la turbo graphics la grosse que je n'avais jamais vu parce qu'en fait j'avais moi à l'époque et j'ai toujours quelque part en cherchant bien je suis sûr la version euro la européenne donc qui est équivalente à la grise de la de la core graphics donc la grise et j'avais jamais vu cela la noire et d'abord elle s'est très très peu vendu je crois que les mecs les états unis qui en ont six doivent se compter sur les doigts des deux pieds tu vois tout cassez mais techniquement elle est superbe elle est rigolote donc ils en ont fait trois modèles bien sûr plus petit que les originaux une pour l'europe une pour le japon et une pour les états unis et nous les avons eu en main c'est magique voilà c'est magique d'être et je vous promets les arrivés de l'usine sont on a touché les vrais c'est à dire les vrais coques les mock-up celles qui ont été faites c'est les toutes premières je suis tout excité d'abord j'adore la console quoi qu'ils mettent dedans et parce qu'en fait ça c'est ça c'est ça c'est ce qu'on appelle le 3 les gars on s'est pointé il ya une occasion on passe devant on est dessus et on les touche ça voilà de la même manière que pour d'un in like on va pas vous mentir on n'avait pas de rendez vous on s'est incrusté on a rencontré marc donc le directeur du jeu qui nous a donné cette opportunité de l'interviewer ça c'est le 3 on s'est pointé on arrive on découvre quelque chose que que les autres ont pas parce qu'on est là et il ya eu d'autres petites surprises dont on vous parlera à part mais là bon on va pas en faire je pense que la vidéo est déjà au moins à 18 minutes là je pense que si vous avez écouté là bas si vous étiez curieux et que vous nous aimez et nous on vous aime aussi donc il va falloir qu'on s'arrête parce que c'est rien oublié là ah non non à un moment là je pense que je pense qu'on a fait le tour sauf que on vous l'a dit cet e3 c'était un e3 de transition on a pu être plus cool on a pu prendre des contacts pour pour parce que pour 2020 ça va dépôté à y en 2020 enfin si dieu le veut on sera là on sera là en force en forme parce qu'on viendra plusieurs parce que là en 2020 il va se passer des trucs quoi au moins sony sera là peut-être pas d'ailleurs ce que ce qu'on vous a pas dit c'est que les trois étaient plus petits mais les bâtiments sont toujours aussi grand donc il a fallu que les gars ils résolvent ce problème donc dans le hall sud il y avait de la place il y avait d'endroits où tu pouvais t'asseoir il y avait carrément des stands où tu vois bien qu'ils avaient habillé parce que c'est vide ici dans le hall ouest carrément le mur avait été avancé c'est à dire qu'ils ont tiré une cloison parce que parce qu'il y avait pas assez de quoi remplir donc je pense que les organisateurs ils doivent être un peu à la tête parce que microsoft sont carrément payé un théâtre à côté pour être là pendant l'événement mais pour pas avoir à payer le loyer ici et ils se sont installés à hollywood ils se prennent un truc à hollywood à part ils sont là on parle de le 3 mais en fait c'est lié plaît c'est un truc et quelques jours avant plus voilà le week-end avant et carrément et ça rapporterait aux organisateurs de le 3 qui finalement commence à il ya eu des trucs aussi sony était là on les a vus mais pas sur le salon il était dans un hôtel à côté et donc voilà c'est tout et pour ceux qui ont l'habitude salon il faut savoir que c'est l'est c'est exactement pareil il ya deux grands de fallait les grands hall où les chinois expose il ya plein de trucs c'est là mais moi par exemple que je suis allé au service cette année j'ai mis les pieds dix minutes dans le salon tout le reste se faisait dans des hôtels à part là on est en train de se diriger vers quelque chose dans ce style là voilà c'était un de trois particuliers on a passé un super bon moment à quand même oui faut pas déconner si là il pétait pas là une fois qu'on est dedans mais c'est vraiment magique et on a pu faire ce qu'on a jamais fait avant c'est à dire prendre le temps regarder prendre le temps de discuter un peu avec les gens et ça c'était génial merci de nous avoir regardé